Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai du RAM 1500 Sport. J'ai essayé le RAM 1500 Rebelle et c'était une vidéo bien faite et facile à écouter. Vous pouvez le regarder en cliquant sur le lien dans la description. Néanmoins, je recommence à zéro en examinant ce véhicule. La première chose qui frappe avec ce modèle 2019 est à quel point il est beau. Le design extérieur, sa hauteur, ses proportions confèrent à RAM un look fonctionnel, mais également une qualité esthétique qui la rend attrayante pour l'usage quotidien, pas seulement pour le travail. Regardez pour vous-même. Le plus gros défaut de ce véhicule dans mon livre est l'absence d'aide pour vous aider à entrer dans la boîte. Mais à part ça, ce qui distingue RAM, c'est sa qualité intérieure, son raffinement et la qualité du roulement. L'espace arrière est une clinique en grande superficie pour les passagers. Comme vous pouvez voir, je suis assis derrière moi-même. Pour les encombrants, il y a de l'espace et les sièges se replient. Vraiment bien, vraiment bien pensé. Une autre touche mignonne et cette console pour les passagers arrière. C'est vraiment bien. À l'avant, plus de choses s'accrochent. Touche de luxe, facilité d'utilisation et bonne visibilité. J'espère que cette cinématographie 4K de haut niveau vous aidera à voir cela. Ce véhicule, c'est vraiment bien. Le véhicule d'essai offre de nombreuses options et dépasse légèrement les 60 000 $ canadiens plus taxes à l'achat qui peut sembler coûteux, mais je ne peux pas penser à un autre véhicule qui allie l'utilité, la beauté et le luxe comme RAM. Ce véhicule innove dans cet intérieur avec l'interface de la transmission automatique qui est facile d'utiliser et ne prend pas de place. Le tableau de bord, lui, a de l'air occupé, mais il est facile à consulter. RAM personnalise le 500 avec de jolies touches qui lui confèrent une personnalité et un charme pour ses propriétaires. L'infodivertissement, lui, il est beau, mais plus important, il est facile à utiliser. Ross, lui, il l'a beaucoup aimé. Les sièges sont somptueux et soulagera votre dos après une dure journée de travail sur le chantier. En outre, grâce à sa largeur, chaque passager a l'impression de se trouver bien à l'abri avec une bonne insonorisation. Ça vous évitera de crier ou de devoir augmenter le volume du système de son Alpine qui joue très bien, soit dit en passant. Ses roues optionnelles de 22 pouces sont fous et coûtent une fortune à remplacer. Le moteur est un V8 de 5.7 litres qui consomme 16.1 litres en ville et 11.5 sur la route avec une boîte automatique 8 vitesses. Et ce modèle sport est vendu exclusivement au Canada. Il fait 395 chevaux et 410 livres de couple. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte le Ram 1500 Sport 2019. C'est lui le spécialiste des camions, alors go! Bien, évidemment, avec ce Ram, on est à la cinquième génération. FCA ne pouvait pas manquer son coût avec ce véhicule-là. Au Canada, ça représente près de 40% des ventes du groupe FCA. Fait que tous les ingénieurs, les bons ingénieurs chez FCA, se sont concentrés sur ce véhicule-là. Et ça paraît. On n'a pas de Top Safety Pick ou Top Safety Pick Plus selon l'Insurance Institute for Highway Safety. Mais quand même, un véhicule très recommandable au niveau des accidents, ça s'est amélioré beaucoup. Je pense que si tu ramasses un Yaris, il va arriver deuxième. Je pense que le Yaris va en arracher un peu. Les pours, ce que j'ai aimé dans ce véhicule-là, bien moi je trouve que c'est un véhicule probablement le plus confortable de sa catégorie. C'est un véhicule très maniable malgré la grande dimension. Il se manie quand même très bien. Une belle signature visuelle. Moi, je trouve qu'il est macho, mais il a un beau look ce véhicule-là. Chrysler, le FCA, a fait du bon travail à ce niveau-là. Qualité de construction en progrès. Des fois, c'est une petite faiblesse chez ce constructeur, mais on sent que la caisse est solide. Il n'y a pas de craquement, il n'y a pas de bruit de caisse. C'est super bien ce niveau-là. Qualité de finition qui, selon moi, est probablement la référence de l'industrie dans le niveau, dans le créneau des camions légers, pleine grandeur. Capacité de remorquage. OK, bien capacité dans la boîte de 2300 lb. On parle de 1100 kg. C'est un peu plus de 1000 kg facile. Et la capacité de remorquage, elle, est de 12750 lb. On parle de 5800 kg. Fait qu'on est quand même dans les grosses charges. On est capable de travailler avec ça. Il y a le système e-torque hybride qui est disponible aussi. Tant avec le V6 Pentaster que le V8 5.7 qu'on a en essai. qui peut vous donner une légère économie, mais attendez-vous pas à des miracles. Ça va consommer. Ça, c'est chiant. C'est un truc. Exactement. C'est un multimédia Uconnect qui est magnifique. L'écran est clair. C'est l'exemple de l'industrie. Ça se fait sans trop de distraction. Très réactif, l'écran. Très réactif, l'écran. Aucun problème. La roulette aussi. Pour la transmission. Pour l'innovation, quand même assez hot. Ça ne prend pas beaucoup d'espace. Les comptes. Bien, évidemment, le prix est à la hausse. C'est la nouvelle génération, cinquième génération. Puis le prix, évidemment, c'est en récent. Mais FCA fait déjà des rabais de 10 500 $ au Canada. Consommation, évidemment, assez élevée. Même très élevée avec le V8 5.7. On a le V8 5.7 MI. C'est un moteur, évidemment, qui est éprouvé. Ce véhicule, ce moteur-là, est là chez FCA depuis des décennies. Il a été peaufiné génération après génération. Mais là, on est rendu, je pense, à la fin du cycle de vie de ce moteur-là. Moins de choix de moteur que ses rivaux. Si on compare au Ford, au GM, à ce niveau-là, de ce point de vue-là, le constructeur a moins de moteur dans son catalogue. La fiabilité de la suspension, qui est, si vous optez pour la suspension pneumatique, celle qu'on a à l'essai cette semaine, très confortable. Mais dans le passé, il y a eu des problématiques. Système électronique, et puis, etc. Ça peut être très coûteux, là, hors garantie, réparer ce type de suspension-là. La concurrence, bien, majoritairement nord-américaine. On a le Chevrolet Silverado 1500. On ne peut pas passer sous silence le Ford F-150, qui est le véhicule le plus vendu au monde, toute catégorie. On dépasse les 900 000 unités en 2018. Puis peut-être qu'on va probablement approcher 1 million pour 2019. C'est incroyable. C'est tout à fait incroyable. Ça surpasse tous les véhicules que vous pouvez penser, comme Toyota RAV4, Honda Civic, Toyota Corolla, dans le monde. C'est assez incroyable. GMC Sierra 1500. On pourrait penser aussi au Nissan Titan, qui est un rival japonais. Et le vieillissant très fiable, mais vieillissant Toyota Tundra, qui pourrait être considéré. Après avoir fait l'essai du Ram 1500 Sport, quelles sont tes premières impressions, Chris? On a essayé le Ram 1500, le Rocky Mountain. Le Rebel. Le Rebel. Oui. Le Rebel. Puis, moi, je dois dire, Ross, que même si c'est écrit sport, et le look est très sport, et on a des roues low profile énormes, bien, je dois dire, ici, là, on est dans une voiture de luxe, Ross. C'est vraiment une agréable surprise. Très confortable. Ah, le confort, c'est le top. Puis, je dois dire, moi, ce qui me déplaisait un peu de ce genre de véhicule-là, c'était justement, dans le passé, je trouvais qu'il était tout pareil, il était tout rough. Je dois dire de quoi, là, il y a vraiment de la distance au niveau de comment qu'ils l'ont fait, entre, mettons, quelque chose comme le Silverado qu'on a fait, qui était beaucoup plus rough. Oui. Ça va plaire à un certain client, mais Ram va plaire au client qui veut le luxe total. Puis, que ce soit la qualité du système de son, que ce soit la douceur du roulement, que ce soit la douceur du moteur, la transmission, tout est axé sur le confort et, moi, je dirais même le luxe. Et c'est pour ça, peut-être, qu'ils le vendent si cher. À première vue, on peut regarder ça et dire, oui, non, c'est cher, ça, 64 000. Oui, non, c'est un truc. Mais, il m'a dit, le quoi, quand tu es dedans, je commence à ressentir un peu mon argent. Puis, en plus, il y a des deals. Il y a des rabais de 10 500 $ pour les consommateurs canadiens. Bien, c'est ça. Le plus que ça coûte cher, le plus qu'ils ont du jeu, le plus qu'ils vont baisser le prix en fin d'année. Exact. Fait que là, tu peux avoir quelque chose d'encore plus intéressant. Fait que, je pense que tu as tout couvert. Je n'ai pas grand-chose à rajouter à ça. Moi, Ross, c'est mon favori personnel dans la catégorie. Dans le créneau-là, je pense que oui. Toi, toi aussi? Moi, je trouve que FCA a fait un travail remarquable. La finition intérieure est au goût du jour. C'est les boutons, la dextérité, l'ergonomie, le sentiment de solidité au niveau des boutons, la présentation, le Uconnect qui est la référence dans l'industrie. Ross, on est à la Chine, sur des routes, on peut dire pavées, mais on peut dire qu'on est dans l'équivalent d'une route de campagne. Ici, à la Chine, au niveau de les bosses, même, je te dirais, je préférerais une route de campagne. Et puis, il m'a dit de quoi? C'est facile. Je suis dans un gros camion et c'est facile de conduire. Tu es à 10 minutes du centre-ville de Montréal. Puis, il n'y a pas de problème. Ça fait que ça, ça te donne une idée de comment le véhicule n'est pas l'évalent. La seule bémol, bien évidemment, celui qu'on a ici, le modèle d'essai, est chaussé sous des pneus de 22 pouces. Fait que lorsque ça sera le temps du remplacement, bien là, il va falloir sortir un peu les feuillets de votre portefeuille. C'est des bottines. Ça coûte très cher. Très, très cher. Alors, c'est ça, nos pensées sur le Ram 1500 Sport. En passant, si vous aimez ce vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, abonnez-vous à la chaîne. Franchement, c'est tout du 4K. On en sort un par semaine. Et c'est tout.